Bonjour, comme à mon habitude je vais procéder au tirage du tarot Chosen avec le Will of A Year et je terminerai par quelques cartes d'oracle. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous qui m'écoutez, à vous remercier de votre soutien, à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre lumière. Votre présence, votre soutien, sous quelque forme que ce soit, nourrit ma persévérance, mon désir de proposer toujours plus, toujours mieux. Car je crois depuis très longtemps que créer le monde que nous désirons est bien plus intelligent que détruire celui dont nous ne voulons plus. Et ceux qui pensent que c'est impossible, et bien ils sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Nous entamons les derniers mois de 2020. Nos vies sont d'ores et déjà bouleversées par les événements mondiaux qui créent cet univers dystopique, qui freine nos évolutions individuelles. D'un point de vue astrologique, à Mars rétrograde, va venir s'ajouter Mercure rétrograde ce mois-ci. Il est temps de se tourner vers la vérité. N'oubliez jamais que celui qui tente de détruire l'autre par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. Car la vérité finit toujours par être connue. Elle finit toujours par être reconnue. Reconnue pour la lumière qu'elle est, qu'elle apporte. N'oubliez jamais aussi que rien ne peut vous emprisonner, excepté vos réflexions, vos pensées. Que rien n'a le pouvoir de vous limiter, sauf si vous laissez s'exprimer vos peurs. Et rien ne peut vous contrôler, sauf vos croyances erronées. Soyez très attentifs à ce en quoi vous croyez. Nos environnements, nos expériences, nous amènent à développer des croyances limitantes. Mais si vous y adhérez, votre champ d'action se restreint d'autant. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Et dès lors, vous limitez votre réflexion. Vous limitez votre champ d'action. Vous n'êtes plus libre de créer, de trouver des alternatives, d'élaborer des solutions. Bref, de vivre librement. Cessez de vous sous-estimer. Cessez de chercher la facilité. Cessez de vous poser en victime. Cessez de blâmer les autres. Soyez profondément conscient que ce sont vos décisions qui vous ont mené là où vous êtes. et que dès lors, il vous appartient de ne plus vivre dans le passé et de faire des choix différents. Fixez-vous des objectifs et décomposez le chemin pour les atteindre. Ainsi, vous créerez un nouveau plan. Puis vous pourrez mettre en œuvre votre plan. Il deviendra le chemin que vous suivrez. Vous entrerez dans une nouvelle réalité. Je conclurai par ces mots. La différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Voici donc votre tirage au Chosène pour ce mois d'octobre, Amie Capricorne. Au sein de la Sagesse des Royaumes Cachés est sortie la gardienne des balances. Cette carte vient vous encourager à rechercher l'harmonie en vous afin de la créer autour de vous. Elle souligne que l'harmonie régit l'équilibre qui est en action dans votre vie. C'est l'harmonie qui vous aligne d'abord sur vous-même puis sur l'univers. C'est rechercher son bonheur de toutes les manières possibles. L'innocence du tarot au Chosène, le soleil. C'est tirer des enseignements. C'est pour ça qu'on a un vieux sage ici. La gardienne des balances a l'air si... éthéré était le terme qui venait à l'esprit, si équilibré. Ce sera peut-être plus parlant. C'est-à-dire que il s'agit de trouver la lumière en soi. Il s'agit de nourrir son feu intérieur, de faire preuve de confiance, d'être dans l'affirmation positive, de comprendre que chaque chose qui nous arrive dans l'existence est là pour nous apprendre quelque chose. Et que si nous apprenons bien notre leçon, les choses qui nous arriveront sont toujours, chaque jour, un peu meilleures. parce que forcément nous nous concentrerons sur ce qui... sur ce qui nous apporte réellement quelque chose. C'est l'harmonie que vous trouvez en vous, que vous allez pouvoir diffuser autour de vous. C'est ce qui permet que vous vous aligniez sur vous-même, puis sur l'univers. et c'est là que l'insynchronicité va se mettre en marche. Soyez conscient que l'harmonie débute en soi, puis elle résonne à l'extérieur, vers les autres. Si vous prenez soin de vous avec amour, avec respect, avec acceptation, si vous êtes pleinement responsable de vos actes, vous agirez avec amour, vous agirez depuis la part de vous qui est la plus harmonieuse, la plus positive, la plus innocente. C'est un excellent tirage qui vient dire que vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Et que forcément, les opportunités viennent à vous parce que vous l'avez mérité. Sept de couple, six de bâtons. mais aussi, cela vous place face à des nouveaux choix. Plus vous aborderez ces choix avec optimisme, avec de l'affirmation positive, avec de l'amour, avec de la générosité, avec du respect, plus vous cultiverez cette disposition d'esprit et plus les choix seront évidents. Et plus les choix vous mèneront encore plus loin sur le chemin de la victoire. Vous avez gagné le stade actuel. Vous avez accompli une part de chemin non négligeable qui, à présent, par cette victoire, vous met face à des choix importants. Ici, on a le set de couple, les projections. Et ici, à gauche, on a suivre le courant. C'est-à-dire, choisir parmi les opportunités qui s'offrent à vous, celles qui vont vous permettre de rester dans cette bonne dynamique, cette dynamique de victoire qui est symbole de bonheur. c'est une dynamique d'accomplissement personnel ici. Ou alors, vous pouvez décider d'être dans le défensisme, de ne pas rugir comme un lion et de passer à côté des opportunités en vous disant que vous avez bien assez reçu et que vous ne méritez pas plus. ça, c'est la voie du défaitisme. Alors que dès le départ, ces cartes au sein de ce tirage viennent vous dire d'être optimistes, de savourer votre succès et de mettre en œuvre vos prochains succès. Le 8 d'épée, l'as d'épée, le 6 de bâton et le 6 d'épée. La victoire, c'est réellement de s'éloigner des difficultés du passé. Il y a quelque chose qui est intéressant dans cette innocence, c'est que vous avez un vieux sage ici. Alors, il a l'innocence d'un enfant qui découvre une montre religieuse. Mais il sait ce qui est une montre religieuse. Cette image, elle vient vraiment souligner que chaque jour, vous apprenez un peu plus, vous devenez un peu plus sage, vous devenez un peu plus conscient. Mais que la disposition d'esprit avec laquelle vous abordez chaque jour, c'est la condition sine qua non pour créer la vie qui vous ressemble, la vie qui vous épanouisse. Ici, cette victoire, c'est de décider que vous laissez derrière vous la prison mentale, les catastrophes du passé. Alors, on a le 6 d'épée, on a la tour, on a l'8 d'épée et on a l'8 de coupe. C'est vraiment une période de votre vie que vous laissez derrière ici. C'est terminé. C'est terminé. Je ne veux plus me laisser prendre à la prison mentale. Je ne veux plus me concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné. mais j'ai compris ce qui n'a pas fonctionné. Mais je veux mettre en œuvre ce qui fonctionne. Je passe à une autre phase de ma vie ici. C'est ce que vous dites parce que je ne suis pas capricorne. cette décision-là, c'est votre victoire. Parce que en tournant le dos à cette époque-là de votre vie, vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Et qui dit nouvelle phase de votre vie dit nouvelle opportunité. le page de coupe tempérance 10 de bâton 3 de bâton. Là, on a la transformation. On a des efforts coordonnés en faveur de changements, d'objectifs, de rêves. Parce que vous voulez trouver votre équilibre. Vous voulez vous épanouir dans votre vie. Vous voulez que cette victoire soit la fondation, le fondement d'une vie différente. La tour que je vous ai déjà montrée était couverte par le 4 d'épée, l'Empereur et l'As de Pentacle. Ça peut être un électrochoc. Ça peut être ces derniers mois qui ont joué le rôle d'électrochoc ou un événement durant ces derniers mois qui joue un électrochoc et qui vous amène à reconsidérer votre propre équilibre. C'est là que se trouve la victoire dans cette décision que vous prenez, dans ce nouveau chemin que vous tracez devant vous. Et c'est en méditant sur cette tour quoi qu'elle représente dans votre vie. Vous comprenez que votre épanouissement passe par un autre chemin. La reine de Pentacle, le 9 de bâton, le jugement, le 7 de Pentacle. Ici, vous vous tournez vers l'avenir. Vous décidez que vous allez équilibrer tous les domaines de votre vie et que vos efforts vont être en faveur de l'avenir. C'est ça la grande victoire ici qu'est cette décision. C'est pas seulement que vous vous éloignez de quelque chose qui n'a pas fonctionné, de quelque chose qui vous a longtemps... Avec le 8 d'épée, il est possible qu'il y a eu quelque chose de révélateur et que ça a été longtemps à l'œuvre dans votre vie. Mais à un moment donné, la petite goutte d'eau a fait déborder le vase et c'est un révélateur d'une situation ou de... de quelque chose qui ne convient plus, qui ne vous convient plus, que vous ne voulez plus cultiver dans votre existence. L'as d'épée et le 6 de bâton, vous avez vu, ils étaient entre le 8 d'épée et le 6 d'épée. Ils étaient juste en dessous de ce 4 d'épée et de cet empereur. Parce que vos rêves d'équilibre, vos rêves de transformer votre avenir, c'est la décision, c'est l'affirmation positive qui va orienter votre attention vers ce qui est réellement important, vers ce qui vous permettra d'avoir l'avenir que vous désirez. Ça vous place face à des choix, forcément. Ça vous place face à des choix et c'est sans doute beaucoup ce qui va vous occuper durant ce mois, c'est les choix auxquels vous confondre cette décision. Parce qu'à partir du moment où vous lâchez prise, vous décidez, c'est fini. Je tire un trait. Je tire un trait, l'as d'épée, et j'initie une nouvelle phase dans ma vie, l'as de pentacle. C'est une décision majeure et victorieuse. Et forcément, se pose la question du chemin que vous allez prendre. Pour beaucoup d'entre vous, il y a du ménage à faire, au sens propre et au sens figuré. Mais aussi, pour beaucoup d'entre vous, chevalier de coupe, as de coupe, l'as de coupe ressort ici aussi. Il est fort possible, probable, qu'il y ait une offre sur la table. Alors ça, c'est vous, parce qu'on a le page de coupe ici, qui se rêve en reine de pentacle et qui décide de le devenir. Donc ça peut être vous qui faites votre choix, qui décidez, je vais suivre le courant, je vais, parmi les opportunités qui me sont offertes, je choisis celle qui me convient le mieux, celle qui relève de mon chemin qui va me mener à devenir plus pleinement moi-même, à vivre ma vie. Mais il est aussi possible que ce soit quelqu'un qui vous fasse une offre. Il est possible que vous ayez entrepris le ménage d'ores et déjà et que vous ayez une récolte ici. 3, 7, 9. 3 bâtons, les projets d'avenir, on sème et on récolte. Donc c'est fort possible que tous vos efforts, ils vous aient mené le 10, le 20, le 11, que tous vos efforts que vous avez fournis, non seulement ils vous mettent devant la victoire, parce que vous avez fait les bons choix et bon, maintenant il est temps de récolter, il est fort possible que le choix, ce soit quelqu'un qui vous fasse une offre en raison de ce qui sort à droite et à gauche. Alors est-ce que c'est une nouvelle offre amoureuse ? Est-ce que c'est un nouveau projet ? Quoi que ce soit, c'est un moment clé dans votre vie, l'armite vient le dire. C'est-à-dire que c'est soit vous départez en direction dure, il y en a une de vous qui m'a fait un méli-larant sur le pôle Nord et le pôle Sud, en me disant qu'elle aussi, enfin, soit vous partez pour un pays chaud, soit vous partez pour la banquise. C'est vous qui décidez. Est-ce que vous allez, si c'est un, je ne sais pas moi, un surfeur hawaïen, est-ce que vous allez suivre le surfeur hawaïen ? Ou au contraire, est-ce que vous allez suivre l'esquimau ? C'est un choix qui est majeur ici pour vous. C'est un choix majeur qu'il soit d'ordre personnel parce que vous avez des opportunités et que vous devez choisir laquelle vous permettra de continuer sur cette lancée. Soit c'est quelqu'un qui vient avec une offre, alors ça peut être une déclaration d'amour ou une offre de boulot par exemple, et forcément, cette offre, elle modifie le chemin que vous suivez. Alors vous pouvez décider aussi de la décliner ou de l'accepter. On a le conditionnement, le 4 de pentacle, la reine de bâton, le 5 d'épée puis la reine d'épée. Ici, on a quelqu'un. Alors le conditionnement, le conditionnement à la position, on voit le garage, vous pensez qu'il est possible que vous vous laissiez aller au défaitisme, que vous vous disiez « Oh, mais par le passé, mes relations dont je viens de marcher ou quand j'ai fait ce type de boulot, ça ne me convenait pas ou je n'en suis pas capable. » Vous pouvez vous trouver tout un tas d'excuses pour dire que vous allez échouer dans cette entreprise, que vous ne pouvez pas saisir cette offre parce que ça va être un échec. Et donc vous décidez que non, non, je décide que non, il n'y aura pas, je ne suis pas intéressée. Mais la carte du conditionnement, elle vient dire que que vous vous comportez comme comme un mouton, que votre comment que votre défaitisme, le fait que vous ne cultiviez pas l'innocence, que vous ne vous disiez pas « J'en suis capable, j'ai beaucoup appris au cours de ma vie et je peux aborder ce nouveau chapitre de ma vie avec bonheur, avec optimisme, avec... » Pour les cartes ici, dire non serait une erreur. C'est céder au conditionnement, c'est céder à cette espèce de défaitisme dans lequel souvent beaucoup de gens restent coincés à toujours croire qu'ils ne sont pas capables, qu'ils n'y arriveront pas, que ce n'est pas pour eux, qu'une chose aussi formidable ne pourrait pas leur arriver, que c'est un piège déguisé en trésor. Le conditionnement, c'est-à-dire ne pas voir les choses avec innocence, mais toujours douter de la beauté des choses. La gardienne des balances, d'ailleurs, elle vient vous garantir que si vous avez trouvé l'harmonie, vous la propagerez autour de vous et l'univers s'alignera sur vous parce que vous serez en harmonie avec l'univers. Elle, elle vient vous dire qu'il va falloir suivre le courant, qu'il va falloir laisser derrière vous ce défaitisme et vous concentrer sur cette offre qui vous est faite, que c'est une bonne offre, que c'est une offre qui permettra d'achever la transformation. On a le char et le soleil entre l'impératrice et la mort ici. C'est un peu comme si vous savez, on va dire par exemple le... Ah, mais d'ailleurs... Non, c'est la même de Dieu. On va dire vous êtes le capricorne, vous allez en cancer, vous savez l'axe. Vous voyez, comme il y en astrologie et vous activez en même temps l'axe des rêves, les étoiles et le char. Et l'axe du bonheur qu'est le soleil avec l'ermite. Pour les cartes, quelle que soit cette offre que vous recevez, il faut la saisir. Je n'aime pas être aussi directive, mais je suis obligée, j'ai essayé de présenter quelque chose sur le conditionnement, mais ce tirage, il vous dit saisissez cette offre. Il vous dit que cette transformation que vous désirez, vous allez pouvoir la mettre en œuvre. et que ça va vous mener vers vos rêves, que ça va vous permettre de vivre dans le bonheur. Que cette offre, elle est, elle relève de l'ermite parce que le moment est venu d'être profondément heureux. Ouais, je suis obligée de le dire. J'estime que dans un tirage généraliste, je n'ai pas à dire faites-ci, ne faites pas ça. Mais là, oui, je suis obligée de le dire. Le choix devant lequel vous êtes, l'opportunité devant laquelle vous êtes, c'est une bonne opportunité. Après, c'est à prendre avec des pincettes. Si les drapeaux rouges sont là parce que, par exemple, c'est une offre amoureuse, mais que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas réellement ou dont vous sentez que l'amour n'est pas le type d'amour. Si vous sentez, s'il y a un avertisseur, efforcez-vous quand même de prendre du recul et de voir ce qu'il en est. Mais ici, la victoire, elle vient du fait que vous vous êtes aligné, du fait qu'il y a un travail de fond qui a été fourni et il commence à payer. C'est-à-dire que cette harmonie que vous avez travaillée, c'est vrai que depuis le début de la chaîne, vous êtes le signe qu'elle a été le plus secouée et même astrologiquement, vous avez été le signe qui a été le plus secoué. Et ça semble dire que le travail de fond que vous avez fait depuis ces tirages qui étaient affreux, je pense que ceux d'entre vous qui s'en rappellent, je vous disais à chaque fois, mais s'il vous plaît les capricornes, cultivez du ciel bleu, des petits oiseaux, vivez d'amour et d'eau fraîche le mois prochain. Ce travail de fond, il commence à payer. C'est-à-dire que l'harmonie que vous avez trouvée en vous, que vous avez cultivée en vous, que vous avez commencé à diffuser autour de vous, elle amène cette offre qui relève de la synchronicité, qui relève du fait qu'en trouvant l'harmonie, vous propagez l'harmonie et l'harmonie vient vers vous naturellement. Et qui dit harmonie, dit bonheur, dit créativité, dit progression, dit transformation positive, dit bonheur. Bon, vous voyez, on peut faire la boucle là, on peut mettre la chose en boucle. C'est un excellent tirage qui vient vous dire que la récompense que vous attendiez, elle arrive. La récompense que vous... La récompense, même pas que vous attendiez, la récompense que vous méritez, le succès là, au centre. Alors, c'est vrai que vous pouvez vous mettre à douter et à tomber dans le conditionnement, à vous dire, oh là là, oh là là, oh là là, non mais moi, j'ai fait plein d'efforts pour être heureux, j'ai pas fait des efforts pour des nouvelles aventures. Non, 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 moi ce que je voulais, c'était juste cet équilibre et le conserver et tout va bien comme ça. J'ai pas envie de venir bouleverser tout ça. Mais, c'est une belle offre que vous recevez. Normalement, c'est une offre qui fait battre votre cœur sans drapeau rouge, sans signal qui dit Capricorne, attention. Non, c'est... Suivez le courant. Exchanging gift. Vous recevez quelque chose ici. C'est peut-être une forme de vérité ou de lumière. Peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose que vous aviez besoin d'entendre depuis longtemps. All that glitters et... Tout ce qui brille n'est pas d'or. Faites attention tout de même. Ça ne vous demande pas de choisir n'importe quelle offre. Vous avez des offres sur la table. Vous avez des offres sur la table. Donc, soyez attentifs. De toute façon, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Et vous serez secourus ou aidés dans ce que vous avez à faire. Vous pouvez faire confiance aux autres. soyez observateurs. Soyez observateurs. Demeurez concentrés sur cet équilibre. Là, on a l'empereur en dessous. Et la tempérance, c'est ça qui mène à la transformation. C'est-à-dire que vous vous êtes alignés sur vous-même. Donc, restez alignés sur vous-même. Restez alignés sur la personne que vous êtes. Vous êtes en train de créer quelque chose de différent. C'est des décisions qui vous mènent... J'ai une carte qui est tombée fort, qu'il y a de l'eau. Des décisions équilibrées qui vous mènent là où vous êtes. Faites vos choix par rapport à vos rêves, par rapport à ce qui vous rend réellement heureux. ce dont vous savez que chaque matin en vous levant, vous serez heureux de la perspective que cela vous offre. Ça, c'est un excellent indicateur dans vos choix. À nouveau, cette idée d'équilibre. Tout est fait. Le gardien des balances. Ici, il y a une grande similarité entre ces deux cartes. Le moment est venu. Il est venu pour quoi ? pour construire l'édifice le plus solide que vous ayez jamais construit. Très bien. Vous rentrez réellement dans une nouvelle phase. C'est un choix décisif qui est face à vous. Faites le choix en fonction de ce que vous portez en vous. L'ermite et... Comment dire ? L'ermite et le soleil c'est l'axe ici qui donne toute sa puissance à la transformation et l'impératrice. Donc, faites un choix qui réellement vous nourrit l'intérieur et vous donne l'opportunité d'aller en direction de ce que vous aimez le plus. Et en allant vers ce que vous aimez le plus, vous allez accomplir cette transformation, vous allez exploser votre créativité. Faites le choix qui... Faites le choix qui compte pour vous. Celui qui vous mène là où vous voulez aller. Vraiment. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501